Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Aujourd'hui, je vous présente le Nokia 7 Plus. Le Nokia Plus, comme vous pouvez le voir, a un écran qui est assez lumineux. Il a toutes les options qui vont bien. Il a le NFC, l'empreinte digitale, un double capteur caméra à l'arrière avec un flash à l'avant, une petite caméra. Sur le côté, des volumes on, off, pardon, n'importe quoi, volume plus, volume moins. Un petit bouton power et il y a toujours le jack. Il est en Bluetooth 5.0. D'ailleurs, on a quoi ? On a du Snapdragon 660, on a de l'Adreno 512 en GPU. Il a 4Go de RAM, il a 64Go de ROM. On peut mettre une carte SD de 256Go. On peut mettre deux nanoSIM ou une nanoSIM et une carte SD. Il n'est pas noté IP67, mais il y a fort à parier qu'il soit résistant à tout puisque c'est de l'unibody, si je ne me trompe pas. Ce qui est très important, c'est qu'il est en Android One. Donc, c'est une ROM, comme on dit, une ROM stock. Ça veut dire que c'est la ROM la plus basique du monde et qui est un peu maintenue par Google. C'est-à-dire que vous aurez les mises à jour normalement pendant trois ans, pas le cas. L'écran, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement un IPS. Il est en 2160 par 1080 pixels. Il fait du CAC 102 DPI. Moi, je le trouve très lumineux, mais ça, c'est assez pratique. Il se règle assez bien, ce qui est déjà une bonne histoire. Est-ce que j'ai parlé de la 4G ? C'est de la 4G catégorie 6. Donc, on capte à peu près partout. Alors, moi, je l'ai testé à la campagne, en ville, dans le métro et un peu partout. Et franchement, je n'ai eu aucun problème à capter la 4G, ce qui est déjà pas mal. Et c'est assez rare pour le signaler parce que ça, c'est vraiment un problème qu'on a souvent. C'est est-ce qu'il capte bien ? Oui, il capte super bien le réseau 4G. L'autonomie, elle est annoncée pour deux jours. Alors, moi, je vais vous dire un usage basique, c'est-à-dire ma vie de tous les jours. Au mieux, j'ai consommé 50% de la batterie. Et ce n'est pas excessif, 50%. Et donc, on peut dire, oui, il tient deux jours dans un usage normal. Par contre, dès qu'on commence à le pousser, la batterie est fond. Dès que vous poussez un peu des jeux gourmands, ça fond. Et ça, c'est bien dommage. L'audio, l'audio est assez basique. Par contre, ils ont mis un haut-parleur qui est assez bon. Et ça, il faut le noter, le haut-parleur en voix de la musique. Il y a un pré-ampli, un amplificateur, je crois, qui le dise. Ça, c'est bon. Par contre, le circuit audio en lui-même est assez basique. Donc, vous aurez du son moyen, sans plus, sans moins. C'est normal. La vidéo, la vidéo est annoncée en 4K. Bon, alors là, moi, j'ai fait une vidéo en 4K. J'ai arrêté parce que, déjà, je ne pourrais pas la monter. Mais surtout, ça bouge. Il n'y a pas de stabilisation. Par contre, dès que vous descendez un peu, vous passez à 1080. Là, il n'y a pas de problème. La vidéo est stabilisée. Et c'est super bien. Il fonctionne super bien. La vidéo est très bien. Même en basse luminosité, c'est plus que correct. Ça, c'est bien. Les photos, c'est plus que correct aussi. C'est vraiment, on arrive à faire de jolies photos, quelles que soient les conditions d'éclairage. Bon, quand on commence à arriver vraiment en basse luminosité, c'est moyen. Mais globalement, il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort même mieux que certains très haut de gamme. C'est à noter. Le GPS, il est passé à mon test. Il s'agit d'aller du côté de Palais Royal. Il y a plein de rues qui sont parallèles et très rapprochées. Et en général, les GPS se perdent. Celui-là ne s'est pas perdu. Donc, pour moi, c'est un bon GPS. Donc, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon GPS. C'est un bon GPS. C'est un bon GPS. Ça fait un peu plus de 15 jours que je teste ce smartphone. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment très, très bon. Il est moyen de gamme haut. Enfin, c'est le haut de gamme pour l'instant. C'est presque le haut de gamme chez Nokia. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est la première fois que je teste un smartphone où je peux oublier mon smartphone haut de gamme, entre guillemets. Et pour moi, je n'ai eu aucun problème. Vraiment, vraiment, je peux le recommander sans problème. 399 euros, c'est le prix recommandé. On le trouve à moins cher. C'est moins cher, je pense que c'est son prix. Mais vraiment, il est vraiment costaud. Il est moyen partout. Enfin, moyen, bon partout. Il n'y aura pas de souci. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Il ne manque rien, sauf la lettre de notification. Et ça, c'est bien dommage. Mais on peut compenser ça en ayant un bracelet Bluetooth, de quelque marque que ce soit, pour avoir des notifications au poignet. Et moi, c'est comme ça que j'ai compensé ce petit manque. Parce que j'avais vraiment besoin des notifications. Donc, c'est un bon smartphone. Et je peux le recommander sans sourciller. Il est vraiment bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche si vous voulez les notifications de lorsque je mets des vidéos. Et je vous dis à bientôt. Et merci noué. Bienvenue sur la chaîne de Geek1PS. Avant d'être une chaîne YouTube. C'est un blog. Donc, tout se passe sur le blog. Aujourd'hui, on va faire quoi ? Juste le unboxing du Nokia 7 Plus. Que je vais tester 2-3 semaines. Merci le service de presse de HMD. Et tout de suite, on découvre la lettre. Donc, une boîte. Alors, pas comme d'habitude. C'est une boîte. On va juste l'ouvrir comme ça. Je vous rappelle que c'était un exemplaire fait pour la presse. Donc, peut-être qu'il y a des légères différences. Mais en général, non. Voilà. Donc, là, on découvre tout de suite un Nokia qui a l'air bien sympathique. Qui semble avoir un très très joli look. Une identité bien propre. Donc, je vous rappelle, c'est le Nokia 7 Plus. Donc, dans la boîte, on trouve aussi le petit pin indispensable. Des notices. Ça, c'est bien. Et comme vous voyez, elles sont en français. Enfin, celle-là est en français. Une coque plastique transparent. Ça, c'est super bien. Surtout quand on teste. Et à côté, je suppose qu'on a le chargeur. Eh bien, nous avons un câble USB type C. Donc, ça, c'est vachement bien. Un kit mail libre. Et évidemment, le chargeur en version Europe de chez Nokia. Voilà, c'était juste l'unboxing. Donc, la suite, ça se passera dans les semaines qui suivent sur le blog ou sur la chaîne YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada